Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour le jour 13 de C-Worlds 2024 et cette fois-ci on avait la suite des BO des équipes en 1-2 et donc ça veut dire que l'équipe qui perd un de ces matchs est éliminée des Worlds et nous avions donc le match entre les Fnatic contre les Weibo Gaming et le match entre Team Liquid et les Gigabytes Marine ou GAM eSports autant vous dire qu'on a eu des matchs, enfin on a eu 2 BO qui sont allés en 3 games donc on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence au niveau des games individuels mais autant vous dire qu'il va y avoir quand même des trucs à dire notamment en ce qui concerne le premier BO parce que évidemment ici vous savez on est la maison Fnatic donc forcément je vais avoir pas mal de critiques on va dire et commençons d'abord par la game numéro 1 alors du coup déjà pour parler de la draft comme vous pouvez le voir on voit qu'il y a quand même un truc particulier qui se dégage un petit peu de cette draft de la game 1 entre ces deux équipes c'est qu'il y en a une qui a décidé de ne pas respecter l'autre voilà c'est assez osé on va dire parce que Weibo je pense n'a pas autant de marge que ce qu'ils pensent qu'ils ont et c'est vrai que partir sur Lucien en 2024 des Worlds 14.18 et on a le fameux Renekton Nidali qui pour le coup est un duo qui date de mais là on doit remonter à la saison 2 c'est la saison 3 là Impact il était tout jeune à l'époque il venait de gagner les Worlds et tout on est vraiment une certaine tentative de non-respect l'avantage principal de cette composition c'est que c'est une composition qui est extrêmement forte en early et qui dispose d'un énorme montant de snowball on va dire après le problème c'est que t'es obligé de jamais lasser la balle voilà tu dois jamais faire d'erreur tu dois jamais avoir un mauvais teamfight du côté de Weibo parce que si tu commences à avoir un mauvais teamfight peu importe les écarts de gold et tout tant que c'est pas genre 4k gold à 20 minutes tu vois et ben tu vas tomber et tu te relèveras jamais de la game on va dire du côté de Fnatic on est sur une composition avec vachement plus de scaling on a la Syndra qui est là qui va une fois qu'elle aura ses stacks de passifs rouler sur la game si elle touche l'espelle bien sûr on a le Jack qui va faire à peu près pareil sauf qu'il a besoin de faire son engage lui et le Scanner qui va être un peu le vigile on va dire avec Rel qui va servir d'engage principal et Varus qui va être le réalisateur cette game là elle va pas être extrêmement intéressante à analyser puisque franchement vous allez voir qu'on va s'emmerder assez rapidement dans la game du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit point à un moment de la partie pour voir à peu près où est-ce qu'on en est et après on va voir si Weibo décide de lâcher la balle à un moment donné ok alors là on a 10 minutes de jeu et on est à un peu plus d'un kagol d'avance pour Weibo il y a 4-1 ok 3 grubs et un drake ok pour l'instant ils s'en sortent bien ok là on est à 15 minutes de jeu il y a 3 kagol d'avance ok là on sent que on va dire qu'il commence à plutôt pas mal piloter le Lucian il a l'air d'être activé pour l'instant il y a un peu de retard de gold dans la botlane mais pour l'instant c'est pas dégueu et juste après là on a le drake qui est du coup est engagé de la part de Weibo ok on a Crisp qui est mais alors complètement perdu complètement perdu sur la map genre vraiment je ne peux pas expliquer quel est son positionnement donc du coup là on va avancer ok il engage et tout derrière sauf que Breathe il essaye de follow up mais on peut pas on a le gros plan sur Okerling qui TP mais on en a pas forcément besoin là ok du coup derrière il arrive il casse la gueule à Tarzan ok merde il flash in il va récupérer le kill tranquillement de l'autre côté ça essaye de zoner un peu mais on a toujours un Jax dans le back attention ah on va peut-être repartir ça y est ah on a oublié qu'il y avait un Jax dans le back ok Light qui se fait tuer on est en train de récupérer Chris Brave il faut qu'il va mourir oh c'est un 4 pour 0 de Static là j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un lâcher de balle de la part de Weibo on fait un petit point à 20 minutes oh non il y a 600 gold avant seulement aïe 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 vous voyez la courbe aïe 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 ça n'écolle plus du côté des Weibo même si on a réussi quand même à empêcher le snowball dans l'autre sens là malheureusement mesdames et messieurs la game continue à tiquer l'avantage n'est pas repris par l'équipe chinoise alors on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont gérer ce fight sur le drake des océans peut-être qu'il va se passer un truc pas mal pour les Weibo on sait jamais ok on a Oskaranin qui fonce sur Bree qui lui met mal de dégâts attention ouais ça récupère le dragon ok on le reponce dessus mais c'est bizarre il n'y a plus de dégâts c'est bizarre je crois que est-ce que c'est un rapport avec le fait que Lucian fait le pire stuff de l'histoire de Lucian donc on va avoir 4 items sur le Lucian et on va avoir 0 l'homme d'infini et 0 rappel mortel hmmm Shao qui gère ses builds de la même manière qu'il gère ses relations avec ses compagnes et du coup là grâce à ce fight on a aussi récupéré le nageur du côté des Fnati et du coup qu'est-ce qu'on va tenter du côté de Weibo parce que là on est quasiment dans la mouise là effectivement du coup on a Brief qui a tenté un flank un peu là mais Brief qui va se faire rattraper alors qu'il a un flash donc il va mourir instantanément Brief qui va flash in derrière mais il va se faire repousser par Razork mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de dégâts et pfff voilà c'est délète ouais ça c'est ouais bah c'est c'est Syndra hein Syndra est activé et puis on a un Jax qui est activé ça fait ça hein ça fait ça hein dans une partie et même si Brief il va réussir à récupérer le kit sur Tanoa et bah c'est pas suffisant hein et du coup mesdames et messieurs c'est la fin de la game et là on est en train de se dire bon euh y'a peut-être espoir un peu dans ce BO là si Weibo continue à mal respecter Fnatic y'a peut-être moyen de faire un truc bon regardons la draft de la game 2 pour voir si ils continuent à ne pas les respecter ah merde ah 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 merde ah j'ai plus à la place du plat pour le coup pour cette game 2 j'ai plus l'impression que c'est les Fnatic qui respectent pas les Weibo donc là on est en train de partir sur Vi Harry là euh donc euh ouais mais on sait pas exécuter ça en fait les gars on a jamais fait fonctionner ce duo euh chez Fnatic oh alors après le match up top lane n'est pas trop dégueu non plus mais euh Noah il a 0 victoire sur Miss Fortune hein dans l'année hein je sais pas non plus d'où on sort ça on arrive à ouais le 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 Ezreal de light enfin le Ezreal dans cette journée en général vous allez voir que bah c'est vraiment pas dégueu comme champion vous allez vous allez comprendre assez vite mais ouais euh en terme de composition on est pas très loin du du best in slot à chaque euh rôle hein pour euh les Weibo gaming en terme de de méta là actuellement donc euh j'ai un peu peur de ce qui va se passer là dans cette game bon alors on est à 22 minutes de jeu mesdames et messieurs et en fait euh finalement il s'est pas passé si mal que ça pour le coup mais en même temps c'est normal c'est plutôt à Fnatic là de faire un petit peu language parce que c'est vrai que quand on regarde la composition des Weibo c'est plutôt eux qui ont scaling en réalité et c'est vrai que là se retrouver avec euh ce 2k gold allez 1k gold 5 euh d'avance sur Weibo à 22 minutes euh ça m'a l'air un peu complexe on va dire pour les pour la compose Fnatic j'ai peur qu'ils tiennent pas le lay l'avantage principal qu'ils ont c'est qu'ils ont réussi à récupérer les 3 premiers drakes de la partie et en en final on aura une âme potentielle à 24 minutes ce qui est on va dire dans la moyenne rapide des âmes possibles dans une partie même si c'est pas le maximum possible on va dire on est à peu près à 2 minutes late mais euh c'est euh c'est quand même vachement pas mal donc la question c'est juste il faut réussir à bien négocier ce fight au dernier drake parce que si on arrive à le faire l'âme des océans c'est vraiment une condition de victoire pour les Fnatic donc le problème c'est que du coup on va essayer de tenter un catch alors Razor qui voit Crisp en train de devoir dans le bush de la mid lane ok et il décide de le vraiment d'appuyer sur la gâchette c'est à dire qu'il aurait pu juste lui casser la gueule comme ça mais il l'ulti et derrière on a ulti de Noah et ulti d'Oscar Yannine donc déjà on fait un fight et on a claqué 3 ulti sur 5 pour tuer le support je suis pas sûr que... alors ça peut être un fight ok tiers parce qu'en réalité on est 2 minutes avant le drake et tout donc ça va mais c'est juste qu'il faut qu'on se barre vite quoi on peut pas juste prendre le kill sur le support et derrière continuer le fight comme si de rien n'était alors qu'on vient pas de dépenser la quasi totalité de nos ultis et de notre force de frappe juste pour tuer un joueur qui est en plus pas le joueur le plus important de l'équipe quoi le problème c'est que on va essayer de cesser de se retourner sur Tarzan qui a fait une charge un peu bizarre sauf qu'on va prendre énormément de temps à le tuer ce qui va permettre à Weibo Gaming Brave Brief d'arriver et derrière Shao et Light ils arrivent aussi et puis là il y a la boule qui est posée là de Shao qui est au milieu et ici là et en fait vous allez voir que les gens vont oublier cette boule ok donc on a humanoïde qui fonce sur Shao ici qui met pas sa... enfin voilà il met pas son charme je sais pas d'où... s'il a oublé ou autre chose mais... non 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 il avait pas son charme encore ok et du coup vous voyez là on a le bataille entre... du coup Brief qui est en train de tabasser Noah parce qu'évidemment il y a June qui est pas au bon endroit et qui peut pas l'empêcher de se faire go in par Light et Brief Light qui est free dps dans le teamfight et là vous voulez attention... ah la boule elle change de couleur là et oui et bam grosse shock wave et Oscar Yannine et June aussi sont condamnés Brief qui est un jack qui est complètement inarrêtable dans le teamfight et là c'est quadra kill pour Light et là euh... là c'est pas la même chose quoi on va dire dans le temps de teamfight alors est-ce que c'est un teamfight qui se serait passé de toute façon et c'est juste que deux minutes plus tard euh... il aurait quand même eu lieu si on avait juste pas fait ça du côté de Fnatic en terme de fight peut-être, peut-être pas euh... le fait est que je considère quand même que c'est vraiment une mauvaisité de tenter un fight à deux minutes d'un Drake alors que c'est un fight qui pourrait complètement euh... te faire perdre la position sur le fight le plus important de la partie quoi et là du coup le problème c'est qu'on a perdu ce fight là et là on perd en plus la T2 en top lane enfin en bot lane parce que euh... on a 6 grubs de côté des Weibo donc euh... forcément euh... chaque euh... chaque teamfight perdu il coûte très très cher et le problème c'est que là euh... euh... on est juste avant le Drake là 44 secondes et on est passé à 4k gold d'avance pour Weibo alors qu'on était quasiment à égalité hein... on avait un... un kogol 5 avant et là du coup c'est un teamfight qui est vachement plus difficile à... à gérer pour la part de Fnatic euh... puisqu' euh... euh... on a vraiment euh... un déficit entre guillemets qui va être créé et surtout qui est-ce qui va on va dire stopper le Jax dans ce teamfight là quoi c'est surtout ça le problème donc ouais on a euh... on a Tarzan qui va foncer sur Humanoïde qui va réussir à le pin et on a Brief qui a fait une téléportation comme vous pouvez le voir ici sur le Point World qui était très très bien placé euh... voilà derrière les Fnatic il n'a pas été vu et du coup quand... quand il va arriver en flank euh... et ben ça va être le Brief Show enfin le BIN Show, le Brief Show qui va juste foncer sur Noah et Noah ne pourra pas forcément faire grand chose parce qu'en plus il y aura la Shockwave et il a plus son flash parce qu'il l'a utilisé sur l'action d'avant et l'ulti d'Oscan ne sera pas suffisant et derrière ils vont se faire décimer on va empêcher l'âme du côté des Woïbo et derrière bon bah euh... c'est nachant et bon bah là la game elle est plutôt dans le baudrin là on est à... ouais on est à 7k gold de retard euh... il va y avoir des fights on va avoir un truc qu'on est en mode ah peut-être ah et... non 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 on va pas du tout et mesdames et messieurs euh... ça va être quasiment la game un autre teamfight ici en bot side voilà on essaye de foncer sur Shao mais isla un Zonia parce qu'effectivement la seule cible qu'on décide de focus du côté de Fnatic c'est la cible qui a un Zonia et donc pas le , le, 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 le qui a plus de cleanse et qui a pas son Zonia lui et du coup bah derrière et bah euh... voilà hein bah y a pas grand chose à faire y a trop de retard et du coup c'est égalisation bon là... disons que l'espoir est vraiment retombé très très vite là dans cette game encore une fois c'est un problème aussi de draft un peu parce que... on est pas du tout sur la même optique de jeu du côté de Fnatic et on n'a pas forcément l'impression qu'ils savent où est-ce qu'ils vont parce que déjà quand on regarde la différence de draft entre cette game et la game d'avant là vous voyez qu'en fait on a littéralement changé tous les pics à part le support ils ne savent pas ce qu'ils veulent jouer en particulier ou ce sur quoi ils sont le plus forts on n'a pas d'axe fort, on n'a pas de certitude dans le gameplay on a vraiment deux compositions complètement différentes du coup qu'est-ce qui va se passer ? alors déjà comme vous pouvez le voir, là on a un consensus dans les jeux en général c'est que l'équipe qui gagne va vouloir prendre le blue side parce que généralement le blue side c'est le side qui est perçu comme étant le meilleur parce que la plupart des équipes gagnent dessus on va dire que c'est pas forcément aussi vrai que ça je résumerai en disant que le blue side a l'avantage pendant la game et le red side a l'avantage pendant la draft et Fnatic pour cette game 3, en ayant le choix du side parce qu'ils ont perdu ont décidé de partir sur ce red side au lieu de partir sur le blue side comme tous les autres équipes pourquoi est-ce que ça a été donné ? ça a été donné pour permettre un build up on va dire de la draft jusqu'à un R5 qui est donc le pic à la fin de la draft qui va être sélectionné sur un Swain alors qu'on soit tous très clair sur le Swain et sur cette idée en général parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaint de tout ce qui s'est passé là dans la draft je considère que c'est pas du tout un mauvais move je considère que les équipes devraient privilégier le red side parce que ça permet d'avoir des counterpicks vachement avantageux dans la game en général si on sait bien utiliser le red side et que du coup ça devrait être le side qui est privilégié même si le blue side a l'avantage dans la game et que ce last pick Swain obtenu des deux drafts est je pense un super pick parce que c'est vraiment une très très bonne game pour Swain et que c'est un champion qui est extrêmement fort à l'heure actuelle surtout quand on prend en compte l'étape de puissance du basse capital à l'heure actuelle enfin en tout cas dans le cas de force point 18 avec le fait que ça te donne des résistances en plus de les enlever ceci dit maintenant il faut pouvoir savoir piloter un Swain et savoir piloter la composition avec laquelle on se retrouve qui malheureusement elle ressemble vachement plus à celle de la game 2 que celle de la game 1 mais au moins on a un jack et donc le problème que je dis lorsque je parle de piloter Swain c'est aussi de piloter la lane en général c'est pas normal c'est ce qu'il va arriver en fait on va avoir du coup Tarzan qui va tenter un gank avec Xiao qui vient avec son ulti pour essayer de tenter un gank sur le niveau aussi et là on a Humanoïd qui ulti ok donc je suppose qu'il veut quand même se battre qu'il veut avoir un board en tankiness ok très bien il va essayer de partir mais comme vous pouvez le voir il part pas complètement vers sa tour il part un peu dans une direction oblique comme s'il voulait un peu jouer le trade ce qui est un peu bizarre et du coup il se fait charme au lieu de juste Flash le bisou alors qu'il voit quand même déjà que le Tarzan est là là il a la vision sur le Tarzan et du coup il a le temps il a 100% le temps ouais ouais il a le temps là c'est un moment où il on a genre ouais on a deux frames donc s'il spam le clic il peut 100% Flash Out à cet endroit là précis et s'il Flash Out non seulement il survit mais il y a peut-être moyen qu'il gagne le 2v1 si les gens reviennent le reste mais pourquoi pas là il pourrait surtout genre juste partir en vrai sauf qu'il Flash pas et il Flash pas non plus là alors qu'il pourrait techniquement empêcher le retour du Q de passer et il meurt du coup en gardant son Flash et ça c'est pas normal ça parce que du coup on va se retrouver avec un Swain qui va pas forcément fonctionner extrêmement bien et qui en plus va tomber dehors enfin derrière dans la game pour aucune raison et du coup le problème en plus de ça comme vous pouvez le voir c'est que Razor qui était en train de faire le Drake a dû laisser le Drake du coup et du coup dans cet early game donc de la 6ème à la 7ème minute on a perdu les 3 premiers grubs et on a perdu le premier Drake donc là déjà on est vraiment pas dans une bonne situation donc la deuxième erreur qu'on a au niveau de Fnatic ça vous avez probablement vu sur certains clips Twitch notamment de certains streamers c'est qu'en fait on a une décision macro qui avait selon moi coûté pas mal de choses à Fnatic donc déjà vous voyez que tout le monde a ça enfin tout le monde mais beaucoup de personnes ont leur TP du côté de Fnatic on a Humanoïd qui a quasiment son lundry on va dire qu'il a son lundry ok il y a 230 gold d'avance sur le Gnard de Brief par rapport au Jacks of Skarnin ok donc là ils vont faire le Drake les Fnatic ils considèrent que quand même il y a peut-être moyen qu'il y ait une contestation du côté de Weibo ok pourquoi pas mais c'est que au lieu de jouer en réaction c'est-à-dire attendre que Weibo tente un truc et derrière téléporter là on a Humanoïd qui décide du coup de back ok de la top lane donc il laisse Gnard tout seul alors je rappelle qu'on a récupéré les 6 grubs du côté de Weibo le 18ème grubs du BO en faveur de Weibo donc ils ont littéralement eu tous les grubs jusqu'à maintenant et du coup là qu'est-ce qu'il se passe là parce que le problème c'est qu'il back vachement tôt là pour un Swain parce que si il TP top il est plus là pour le Drake donc les Weibo peuvent contester si il TP bot Gnard il est tout seul avec 6 grubs et il encule la tour donc qu'est-ce qu'on décide de faire là techniquement on pourrait se dire ok on peut envoyer peut-être Noah avec une TP en top lane pour faire la vague de sbire et empêcher que Gnard prenne tout on pourrait juste dire de pas back en général parce que ok t'as de André il met tout mais tu pouvais juste TP dans le fight aussi c'est pas forcément si mal que ça pourquoi il va pas sa TP lui donc il pourra pas venir donc c'est forcément du 4v5 sauf que Menoïd décide de TP de manière préemptive sans aucune raison genre là on a pas encore commencé le fight du côté de Weibo là il s'est rien passé et du coup Weibo ils vont juste se barrer et là qu'est-ce qui se passe là du coup on fait quoi du coup parce que là on a Noah qui est en train de prendre la mid wave du coup on fait tomber le drake on avait vraiment besoin que Menoïd mette son Q-spell sur le drake et derrière et ben on met l'ulti de Noah sur la wave mais c'est pas suffisant ensuite on fight on fait des petites escarmouches personne n'est en top side qu'est-ce qui se passe il y a 460 goals là quand même qui sont arrivés on a doublé les goals d'avance du côté de Gnard il prend une wave il proxy là effectivement on fait quoi là ça y est on a un ah non on voulait back mais du coup on s'est fait cancel par light ok on back là ça y est oui oui peut-être ah c'est bon on est back parfait par contre du coup en top lane il se passe quoi ah il n'y a plus de plaque ah Brie va péter la tour tout seul ah merde ah il a pris toute la wave ah merde ah ouais ah il a le solo xp il a le solo gold ah il y a 1600 gold d'avance sur Gnard là maintenant ah merde alors je sais que les Drex sont quand même les objectifs à privilégier dans une partie mais je pense que c'est pas à ce point parce que là du coup le problème c'est que Gnard il va être intuable dans le fight ensuite on a une autre on a une autre manipulation de macro un peu bizarre de la part de Fnatic puisque du coup là on est à 19 minutes de jeu et Tarzan drop l'Herald parce qu'ils ont récupéré l'Herald mais ça fait pas le poser donc ils le posent un peu comme ça et du coup on se dit bon on sait où va aller l'Herald ok on peut essayer de déjà planifier on va dire pour essayer d'empêcher les Weibo de casser la gueule à notre base on va dire avec ça on a Razor qui back parce qu'il voit l'Herald très bien ok c'est bien et non ok non du coup en fait il back pas ok du coup on a une Manoïd qui va donc continuer en top lane alors qu'on sait qu'il y a l'Herald on sait qu'il y a au moins deux personnes de Weibo qui sont en bot side et qu'il y a l'Euzeril en mid ok on continue là on va continuer à la top lane ok on push alors ils viennent de prendre la T2 bot là ok très bien on continue ok non il back ah ça y est il back ok mais du coup là le Wem c'est qu'ils ont récupéré aussi la T2 en mid du coup là ah oui non Humanoïd back aussi ok non c'est bien c'est un peu tard quand même parce que là ils ont ouais là il y a oh ouais 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 là il y a 5 gold d'avance là quand même et oui ils sont en train de taper la T3 là ouais ils sont en train de taper la T3 il y a la charge générale qui arrive là ouais ouais ça a chargé ouais on a plus de T3 on a plus de T3 non plus ok euh et ben il y a et ben il y a il y a 5 gold d'avance mais là en fait je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a 6 kills là dans la partie c'est à dire que là on a 7 gold d'avance juste parce que Fnatic c'est pas qu'ils ont perdu en fight ils se sont fait out macro littéralement c'est une game où il y a juste il y a même pas de team fight il y a juste out macro et quand il va y avoir on va dire un fight qui va être tenté parce que les les waybos décident de start un nageur parce qu'ils sont en mode bah il y a 5 gold d'avance et on a pas envie de prendre la posture sur le drake on va juste tenter un nage et puis il va venir et ben des fatigues vont venir et du coup le but ça va être d'essayer de one tap le gnard alors qu'il vient d'arriver en main à gnard voilà donc on lui fonce dessus voilà et ah putain mais c'est bizarre les gars mais les gars mais il est quand même vachement tanky ce gnard quand même c'est bizarre je sais pas trop pourquoi il peut s'enfuir ah merde allez bah Uswain c'est ton moment mec c'est ton moment t'es bien dans la game là on a attendu 23 minutes de jeu c'est parti fais ton truc fais ton truc ok il est au milieu de 5 personnes vas-y c'est la guerre ah non t'aurais pu kill le drake quand même t'aurais au moins peut-être pu kill le drake quand même parce que là il avait vraiment il avait vraiment il avait 41 HP il t'aurais pu le tuer ok tranquille vas-y fonce c'est ton moment mon ref on a perdu le razor tout va bien non Noah est loin oui et Skarnin il a du flash out aussi et vas-y fonce c'est ton moment oui allez oh le flash in ah ouais ok donc on a c'est ce moment là qu'on a décidé d'utiliser le flash pour une humanoid ok bon et ben et ben c'est fini je suis prêt si la game est terminée du coup parce que là du coup on a ouais on a plus 3,7000 gold ça va rendre powerplay ah ouais donc là il y a 10k gold d'avance ouais et le drake en plus et la tour et la t2 ok bon et ben c'est fin de game mesdames et messieurs non pour être honnête en vrai de vrai le fight est pas si mal géré que ça du côté des joueurs mais c'est juste qu'il y a trop de retard il y a 5000 gold d'avance sur Gnar le perso est pas tuable et en plus ouais il a fait Witsen donc c'est pas mal pas mal du tout et on va tenter quand même un dernier fight un dernier fight d'honneur du côté ethnatique pour pouvoir essayer potentiellement de sauver l'honneur dans ce combat mais c'est vrai que 10k gold d'avance c'est un peu trop retard et du coup on décide de foncer sur le Gnar mais on a déjà vu qu'il tuait qu'il mourait pas on pourrait pas essayer je sais pas moi genre de focus le Ezreal qui joue TP donc il a pas de il a pas de cleanse pour pouvoir s'enfuir du teamfight et tout genre c'est lui qui fait tous les dégâts dans le teamfight c'est pas le Gnar du coup on va focus le tank donc effectivement bah oui on va le tuer mais genre le Fou de Ezreal il est free DPS quoi et du coup c'est encore un quadra kill de light et c'est la fin de game pour Fnatic voilà j'ai pas du tout alors mais alors pas du tout compris mais en même temps les problèmes qu'il y a eu dans ce BO là c'est un peu les problèmes qu'il y a eu Fnatic depuis le début de l'année il va falloir changer des trucs malheureusement et c'est assez triste mais Fnatic sur deux ans a tellement pas progressé qu'ils sont littéralement perdus au même endroit des Worlds contre la même équipe avec le même score un peu déprimant malheureusement ce qui va être déprimant aussi mesdames et messieurs c'est le deuxième BO mesdames et messieurs oh le follow up de vous avec du coup le BO entre Team Liquid et les Gigabytes Marine mesdames et messieurs est-ce que les Team Liquid vont réussir à avoir une performance intéressante contre les Gigabytes Marine c'est le moment de découvrir ça avec la première game on va pas forcément parler des drafts directement parce qu'on est déjà à 10 milliards d'années de retard mais tout ça pour dire que en gros c'est une draft du côté des Team Liquid avec pas mal d'ADC contre un Jax voilà donc tant que le Jax est pas ultra bien dans la game tout va bien mais le problème c'est qu'on a fait un first pick sur Aurora et le problème c'est que si on fait un first pick sur Aurora c'est qu'on s'attend à ce que du coup cette Aurora ait pas mal d'impact dans le game ou qu'elle soit vraiment genre un des picks centraux de la composition si vous voulez le problème c'est que Impact c'est pas le meilleur genre d'Odrora en fait malheureusement donc Kaya il va lui foncer dessus il va vraiment lui marcher dessus là on a pas de respect Oumtik il va quand même arriver en mode oh calme toi quand même calme toi mais ouais on sent que les dégâts sont quand même assez forts et si je si je passe pas à l'action suivante c'est parce que l'action n'est pas finie là puisqu'on va attendre tranquillement là du côté de gamme et non en fait on va chercher alors là forcément c'est pas forcément le problème c'est pas la faute impact mais du coup c'est vrai que du coup on a 10 beards d'avance du côté de Jax on a un kill de plus voire deux kills de plus et on va prendre les plaques derrière et là malheureusement le Jax il m'a l'air quand même vachement activé contre une composition avec deux AD carry derrière et en plus derrière on va avoir cette action incroyable donc on a IPA qui est sur le bot side contre le Jax avec Core GG on a Core GG qui va stun Levi pendant son kill mais le Levi en mode bah attends je lui pense dessus moi en fait je lui casse la gueule et il lui casse effectivement bien la gueule et IPA qui arrive quand même à le repousser mais il le repousse vers l'avant donc ça reste compliqué et en plus on a Emo qui fait le décalage derrière qui va arriver on a le kill qui part sur Levi il le recasse la gueule et bam magnifique combo incroyable genre là vraiment quand j'ai vu ça en live j'étais en mode what the fuck incroyable incroyable truc de Levi et derrière on va récupérer le double kill c'était synchronisation incroyable et Levi qui nous fait la game de sa life globalement sur ce BO en général et sur cette game du coup on est à 28 minutes de jeu il y a 4 kagoles d'avance pour les gammes parce qu'effectivement le Jax est instoppable et Levi est en train de pulvériser Oumty dans la jungle également du coup les teams liquid se disent bon au moins l'avantage qu'on a avec Aurora et 2 ADC c'est qu'on va on fait très très vite le Nashor donc on va tenter un sneaky Nashor effectivement les gammes sont pas forcément en position ils essayent un peu de plus de couper la position des teams liquid et du coup on s'enfuit on va récupérer le Nashor maintenant il va falloir s'extraire comment on fait le problème c'est que déjà on n'a malheureusement pas les meilleurs réflexes du côté des pieds qui va mourir très rapidement sans avoir utilisé ni son jump ni son flash ni son ulti et derrière les teams liquid sont un peu dans la merde on va réussir à potentiellement du coupé Doomty mais le reste est condamné malheureusement et malheureusement du coup là ça ça veut dire que c'est on est vraiment dans la merde on essaie de speedrun le drag du côté des teams liquid oui parfait ah on tente un fight derrière ah on tente le fight en fait on pourrait juste se barrer en fait vous savez non on va y aller on va y aller contre une équipe qui a 6k gold avant sur nous là non on peut se barrer aussi là sinon non on y va ok bon bah on reste bah du coup ouais non ah non ah si peut-être oui potentiellement attendez en fait il y a peut-être un truc oui ah 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 oui oui l'impact qui arrive derrière il peut peut-être les tuer il y a une qui arrive c'est pas dégueu non c'est vraiment pas dégueu 3 pour 2 ok ok on récupère la T2 ok on récupère la T3 et le limiteur est-ce qu'il y a peut-être quitte dans cette game ok tentative de Nashor c'est parti c'est la guerre est-ce qu'on y va ok non on aborde on aborde on aborde non non on petit il faut se barrer pourquoi on reste en semi-position là c'est-à-dire que tout le monde s'est barré mais on petit il est toujours là il se bat contre le Nashor on en a rien à faire bon les pieds qui se fait stun mais t'inquiète e-buffer tout va bien se passer tout va tout va bien oui aïe 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 on arrive à te prendre easy love peut-être non non et d'Aryon est tout seul et il se fait flash in et le jack c'est intuable et malheureusement c'est fin de game ouais il n'y a pas grand chose autre à dire c'est juste effectivement mauvaise prise de décision du coup peut-être il m'écoute à peu près dans la partie en général c'est une game à oublier pour être vraiment très honnête Levi a vraiment fait la partie de sa life avec Kaya sur son jack ok alors là il faut que je parle de la draft de la game 2 aussi parce que Gam a décidé donc en red side de faire un truc pas mal ok donc comme j'ai dit la raison pour laquelle on prend le red side la raison pour laquelle le red side est fort c'est parce que ça permet de pick après l'adversaire et donc d'avoir les counter pick mais là comme vous pouvez le voir on a commencé avec le pick de la jungle du côté de Team Liquid et en face on a répondu par mid lane bot lane du coup les Team Liquid ont juste répondu par mid lane bot lane pour avoir le counter pick puis ensuite on a répondu par le support et le top lane du coup ils ont répondu par le support et la top lane et du coup en fait finalement le counter pick il est à chaque fois du côté de Team Liquid pour la simple et bonne raison parce que Gam voulait du coup récupérer on va dire le last pick pour Levi pour lui mettre dans les meilleures positions possibles pour qu'il puisse sélectionner son champion de niche pour être sûr que la game soit dans les meilleures conditions possibles pour faire fonctionner son pick alors ça va être quoi le Kha'Zix le Udyr le Kartus qu'est-ce qu'il va choisir quelle va être sa stratégie novatrice pour pouvoir potentiellement réussir le non c'est non il est pas Doct non j'ai vraiment bien l'impression qu'on se retrouve avec Vay en R5 alors qu'on aurait pu la pick littéralement au deuxième début en fait c'est pour ça que je dis que le red side est meilleur c'est parce que normalement on est censé pouvoir l'utiliser ce red side mais là on a un side qui est fait pour avoir les counterpicks et on l'utilise pour pas avoir le counterpick et quand on a un counterpick c'est pour récupérer Vay dans une nocturne ce qui est pas vraiment le meilleur trait de la planète en plus cette game elle va vraiment pas commencer bien pour Levi qui va se faire trap par les teams liquid dans un bush et qui va récupérer le kill non seulement sur la Vay mais aussi sur Ezilove qui va être laissé pour mort malheureusement et en plus il a utilisé son flash le pauvre ce qui fait que du coup on est déjà à 2-0 typiquement différente par rapport à la game d'avant on va avoir un petit peu la bonne temporisation d'écouter des mots sur APA le goût flash out quand même qui a même quelques dégâts supplémentaires et d'écouter des gammes on va quand même tenter de foncer sur APA mais il va vachement bien se sortir de cette action là et derrière quand GG et Humpty ils viennent pour se battre et beau follow up on va réussir à trouver le kill sur Emo et derrière Epi qui revient parfaitement conscient des limites et c'est du 2-0 encore une fois là l'écart gold il commence à être vraiment très élevé alors qu'on est qu'à 6 minutes de jeu et non mesdames et messieurs vous ne rêvez pas on est bien à la 20ème minute et il y a bien 10 cargols d'avance pour la Team Liquid euh ouais enfin je veux bien vous faire le ralenti de toutes les actions qui passent en faveur de Team Liquid mais on va être là pendant 40 minutes c'est juste que ça va être une oblitération globalement dans cette game là disons que déjà que le start n'était pas dégueu du côté de Team Liquid mais en plus c'est des champions qui savent vachement mieux jouer Impact sur Renekton c'est quand même un peu plus une valeur que sur Eurora et puis il y a sur Nico pareil c'est son champion de coeur carrément donc là on voit que la différence de skill pour le coup elle est abyssale entre les deux équipes et du coup une fois que les Team Liquid vont essayer de partir sur un achor et bien qui qu'on va pouvoir stopper en fait comment qu'on stoppe ça au côté des gammes là ils arrivent à trouver 2v1 et en fait finalement on se retourne et là magnifique ulti de Nico qui du coup va permettre de gagner suffisamment de temps pour que derrière on récupère le kill assez facilement du coup sur la vaille et et même si Nico du coup finit par crever et bien on récupère facilement le nashor et en plus de ça derrière attendez qu'est-ce qui s'est passé juste après ah oui du coup là on va on va quand même y aller ça Impact qui arrive par derrière et il fonce bam gros dégâts alors il se fait bien cesser mais il est très tanky parce que c'est Renekton tout va bien et hop là Yon qui arrive à la fin et récupère le kill sur Brom et sur Izilove et sur le le Z en plus qui part attend le Z le petit Z regardez le petit Z sournois là oh magnifique incroyable et là bon bah ouais c'est compliqué là on est sur du 4 pour 0 4 pour 1 4 pour 2 même enfin 4 pour 1 seulement et ouais on récupère le kill enfin on récupère la DAT3 on récupère encore un 3ème Drake et ouais on va la jouer safe du côté de Team Liquid on récupère les inhibiteurs on récupère la T3 et finalement hop là voilà et hop on éteint la lumière et c'est fini voilà on termine cette game rapidement et on passe à la suivante pour Team Liquid bon là game vachement plus convaincante Stompe contre Stompe maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette game finale entre les Team Liquid et les gammes pour avancer à la phase suivante et bah justement on va avoir cette draft là du côté des gammes alors du coup bon on va aller encore plus vite sur cette game là encore une fois parce que enfin bon alors déjà on a le jack de Kaya c'est déjà pas mal mais le problème c'est que on a du coup Impug cette fois-ci pour vachement bien neutraliser la lane avec santé cette fois-ci donc il va vachement mieux pouvoir gérer cette lane même si effectivement c'est un autre kill pour le jack au bout d'un moment on a le Wukong de Levi mais le problème c'est que Wukong c'est un personnage qui est censé faire un teamfight en groupe où il bump tout le monde et derrière on peut follow-up sur des gros dégâts en zone ok le problème c'est qu'avec lui on a Jin donc dégâts monocybe.com et Akali assassin monocybe.com du coup c'est pas les meilleurs pairings déjà en plus que bon tenter une Akali en game 3 lorsque t'es pas forcément l'équipe qui a Zeka comme mid laner c'est pas forcément la meilleure idée de la planète d'autant plus que tu joues justement contre APA qui a encore une fois récupéré son champion de coeur là je donne pas forcément chat de la peau de gamme dès la draft et ouais effectivement j'avais plutôt raison puisqu'effectivement dès le SPAC niveau 2 et ben on va foncer sur la game en bot lane et ça récupère directement le kill sur la poppy d'Elio là on sent que les gammes ils sont un peu dans la merde et que les T1 enfin les T1 l'équipe de l'équipe bah c'est T1 là sur cette game non ils sont lock-in alors on sent le pauvre Wukong de Lévy qui peut pas forcément s'exprimer dans une partie on tente potentiellement une engage en mid lane mais là le pauvre il est sur une pink ward et il va se faire poncer dessus voilà et là il n'y a pas forcément de counterplay pour le rough et APA qui arrive lui à s'enfuir là on sent que le pauvre gars Lévy qui était un peu genre la lumière de gamme il est mis très très tôt assez bas dans la partie et clairement on sent que le gamme est vachement moins fort quand ils n'arrivent pas particulièrement à profiter des capacités mécaniques de leur jungler et même si on n'est pas sans erreur du côté de Team League oui on est quand même tranquille 3k gold d'avance à 19 minutes et derrière dans une escarmouche dans la jungle c'est encore une fois Lévy qui va se faire avoir et il peut pas forcément faire grand chose on va essayer d'une contre-rengage avec le Jax mais il n'est pas encore activé ce pauvre Jax et il va se faire get back pendant qu'on achève Lévy et le Herald malheureusement il est toujours là et du coup on va continuer la charge et les cargoles qui commencent à devenir de plus en plus important côté des Team Liquid avec Impact qui lui est aussi free en top lane donc ouais on décide de faire le reset pour avoir le Drake mais là on met le pose et on a 5 cargoles d'avance pour Team Liquid donc ça fait vraiment très 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 mal là c'est pareil on a Kaya qui s'avance un petit peu trop téléportation Ulti Nocturne qui arrive sur le pauvre il se fait fire vers l'arrière c'est finito pour Kaya et derrière c'est le Nashor on peut pas du tout faire quoi que ce soit pour du côté des gammes parce que franchement là on se rend compte que la composition peut pas forcément faire grand chose on a Emo qui tente un flank mais en fait les Team Liquid ils cherchent pas le Nashor ils cherchent juste à one shot les autres et là on est sur quand même un truc le Jin il a pas du tout pour détection malgré la bopie et il se fait instantanément lock-in pareil pour notre ami Elio et les vies donnent ce qu'il peut mais c'est pas suffisant malheureusement dans cette game là derrière encore une fois Paranoia into Ulti Nico qui en plus va se faire repousser comme ça il peut pas se faire focus Impact qui est intuable dans le teamfight avec son Xanté et il est en 1v3 le Ruff il ne meurt jamais c'est pas du tout le même Impact que dans la première game et derrière c'est le Nashor facilement et un re-teamfight juste après on récupère la soul du côté des teams liquides le teamfight au bot et mesdames et messieurs ça va être la fin de la game déjà aussi rapidement puisque là la paranoïa de Ulti va faire qu'il va pouvoir récupérer facilement le kit sur Emo et derrière c'est du 4v5 avec Nashor plus âme et puis avec qui le Heavy enfin notre premier Heavy et là c'est finito mesdames et messieurs malgré un beau parcours celui de gamme s'arrête en 1-3 mesdames et messieurs c'est des teams liquides qui arrivent à ne pas se faire éliminer eux pour le coup par la même équipe au même stade de la partie que exactement l'année dernière donc au moins ça montre un peu la progression de team liquide par rapport à celle d'autres équipes occidentales bon alors on a eu le tirage au sort juste après ces deux équipes enfin ces deux BO là et on va dire que disons qu'il y a une des régions qui s'en sort vachement mieux que l'autre donc déjà on est assuré d'avoir au moins une équipe nord-américaine en phase finale des Worlds ce qui est un peu mal du coup évidemment parce qu'en tant qu'Européen on aurait aimé que ce soit plus un match EU contre NA pour avoir potentiellement les G2 en 8ème malheureusement les G2 ils vont se taper BLG qui est peut-être pas forcément on va dire le couteau le plus équité du terroir en ce moment en termes d'équipe chinoise mais ça reste quand même le pire tirage possible pour G2 compte tenu des autres équipes et de leur performance et de l'autre côté le match entre les deux équipes qu'on considérait comme étant les plus chronables pour l'Europe et qui au final bon on est même plutôt bien sorti c'est le match entre les Damwon et les Weibo voilà on va voir un petit peu qui va réussir à s'en sortir et ce sera du coup pour les matchs de demain sachant qu'on aura du coup 3 BO à analyser en une vidéo ça va potentiellement être une vidéo assez longue voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle à la prochaine tout le monde et à la prochaine